De mieux gérer les transitions entre cycles et de renforcer les liens entre éducation, formation, recherche et économie. Au plan des infrastructures scolaires, le gouvernement a construit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, y compris les écoles normales d'instituteurs, environ 6 000 classes, pendant qu'environ 4 400 classes sont en cours de construction. C'est donc plus de 10 400 classes qui sont en cours de construction. Des milliers de blocs de latrine ont été aussi construits dans les différents établissements. Il s'agit là d'un effort sans précédent dans l'histoire de l'école nigérienne. L'effort est tout aussi sans précédent en matière de ressources humaines. Ainsi, la formation des formateurs a été renforcée, y compris au niveau de celles négligées pendant des années des professeurs de CEG. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et la formation professionnelle ont été dotés de plus de 10 000 enseignants récrutés à la fonction publique et d'environ 20 000 nouveaux contractuels, soit plus de 30 000 enseignants, compte non tenu des appelés du service civique national. Le personnel d'encadrement pédagogique a été aussi renforcé à tous les niveaux. Tous les établissements ont bénéficié de fournitures scolaires suffisantes. Toutes ces actions ont eu pour effet d'améliorer le taux brut de scolarisation, celui de la jeune fille compris, en matière de promotion des langues nationales. Le gouvernement a élaboré un document cadre d'orientation du curriculum, une stratégie de généralisation de l'enseignement bilingue, des programmes d'études en langue, des guides, des manuels, des modules de formation et des fiches pédagogiques. Les universités publiques ont été dotées, quant à elles, de ressources financières pour la construction et la réhabilitation des infrastructures, afin de mettre les enseignants et les étudiants dans les meilleures conditions de travail. Le recrutement d'enseignants-chercheurs supplémentaires a permis d'améliorer l'encadrement des étudiants qui ont bénéficié, en 2012-2013, de plus de 12 milliards de francs CFA de bourse, aides sociales et autres allocations scolaires. Néanmoins, des efforts importants restent à faire dans ce domaine. Le gouvernement est instruit pour créer d'autres universités dans le pays, tout en renforçant les universités existantes, sans oublier l'investissement dans la recherche. Mes chers concitoyens, notre pays est confronté à un immense défi démographique. Le dernier recensement général de la population montre que le taux de croissance démographique en augmentation est de 3,9%. C'est dire que la période de doublement de notre population va en diminuant, en dépit des mesures prises par le gouvernement pour créer les conditions de la transition démographique, notamment les mesures relatives à l'implication de la société civile, des leaders communautaires, chefs traditionnels et religieux et des conseillers régionaux et municipaux dans la sensibilisation, à l'institution de l'école des maris, à la promotion de la scolarisation de la jeune fille et de la santé de la reproduction, lutte contre les mariages précoces, espacement de naissance, allaitement exclusif au sein. Le gouvernement doit donc redoubler d'efforts sur les deux prochaines années afin d'inverser la tendance. Dans le secteur de la santé, le gouvernement a renforcé le personnel soignant en recrutant plusieurs milliers d'agents, dont plus de 500 médecins, des cases de santé, des centres de santé intégrés, des maternités, des centres de santé de la mère et de l'enfant, un centre de cardiologie, entre autres, était construit, des centres de santé intégrés, des hôpitaux de district, des centres hospitaliers régionaux, des pharmacies populaires ont été réhabilités ou équipés. La construction de la construction d'un centre de lutte contre le cancer est en voie d'être terminée et un hôpital de référence d'une capacité de 500 lits est en cours de réalisation à Niamey. Le gouvernement est instruits pour accélérer le programme d'infrastructure sanitaire pendant les deux prochaines années afin d'améliorer le taux de couverture sanitaire qui reste malheureusement encore faible au niveau de 48% environ. En dépit de cette faiblesse, la qualité des soins s'est améliorée du fait du recrutement massif des médecins et autres agents de santé et du fait du paiement de plus de 17 milliards de francs CFA pour la prise en charge de la gratuité des soins, système que le gouvernement doit auditer pour en accroître l'efficacité. Les actions du gouvernement dans le secteur de la santé ont permis de réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile permettant à notre pays d'atteindre les OMD 2 et 3. Le taux de prévalence du VIH SIDA a été fortement réduit, ce qui a permis au gouvernement de réaliser l'OMD 6 pour ses performances. Le gouvernement a reçu les félicitations de l'OMS et de certaines ONG du secteur de la santé. Le taux de malnutrition chronique des enfants de 0 à 5 ans a été également réduit, alors que les actions du gouvernement ont permis d'augmenter le taux d'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié et celui de l'allaitement exclusif au sein. Mes chers concitoyens, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est une préoccupation constante du gouvernement qui a consenti des investissements importants dans ce domaine. Ainsi, en trois ans, à milieu rural, plus de 6 500 équivalents points d'eau ont été réalisés, plus de 2 000 ont été réhabilités et plus de 900 sont en cours de réalisation. À milieu urbain, les taux de desserte et d'accès ont été améliorés à travers la construction de plusieurs châteaux d'eau, l'extension du réseau de distribution, la réalisation de nouveaux branchements sociaux et la construction des bornes fontaines, avec un taux de desserte de 87 % environ. Le gouvernement a atteint. À milieu urbain, les OMD donnent la cible dans ce domaine de 82,5 %. C'est le lieu de noter que les travaux du chantier d'alimentation en eau de la ville de Zander vont démarrer très prochainement. S'agissant de l'assainissement, plusieurs dizaines de milliers de latrines familiales et publiques ont été réalisés, alors que l'approche d'assainissement total pilotée par la communauté connaît des progrès dans les villages, dans le domaine de logement, le gouvernement a engagé des actions pour accroître l'offre en logements sociaux décents. Le nombre de logements sociaux réalisés n'est pas encore à la hauteur de nos ambitions. Le gouvernement doit donc accélérer la mise en œuvre des projets et programmes en cours de négociation dans le cadre du partenariat public-privé et qui porte sur environ 12 000 logements. Mes chers concitoyens, la mise en œuvre du programme de renaissance a permis de créer de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Elle a aussi permis de renforcer la classe moyenne à travers notamment une augmentation des rémunérations des agents de l'État. Ainsi, en trois ans, plus de 470 000 emplois, dont environ 87 000 emplois permanents, ont été créés. Les emplois permanents concernent le secteur public pour plus de 47 000 et le secteur privé pour environ 40 000. La masse salariale annuelle distribuée aux fonctionnaires a très fortement augmenté entre 2010 et 2013. Mes chers concitoyens, comme nous venons de le voir, des plus petits chantiers, comme les latrines publiques et familiales, aux plus grands, comme le barrage de Kandaji ou le chemin de fer, les actions du gouvernement ont couvert depuis trois ans l'ensemble des huit priorités du programme de renaissance. Le taux d'exécution du programme est globalement satisfaisant. Le gouvernement intensifiera ses actions pendant les deux prochaines années. Les ressources financières pour la réalisation de nos objectifs sont disponibles. Les chantiers seront de plus en plus nombreux dans le pays. L'espoir est permis. La satisfaction des aspirations des populations nigériennes à la démocratie, à la sécurité, à l'alimentation, aux infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, en matière de nouvelles technologies de l'information, à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'emploi, la satisfaction des aspirations d'Ige est à notre portée avec l'aide de Dieu. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'y a pas d'argent. et